Bonjour et bienvenue sur Explore, le podcast d'Exploring Happy. Je suis Hélène Schmitt, votre hôte, qui va vous parler de connaissances de soi, de design humain, d'entrepreneuriat conscient, de développement professionnel et personnel et de spiritualité. Ce podcast correspond à ma vision de la vie, profond et sérieux tout en étant léger et joyeux, intègre, authentique, enthousiaste et passionné. Il est fait de partage d'expériences, d'enseignements, de conseils et d'opinions personnelles, qui dansent autour des différents sujets évoqués. Exploring Happy, c'est une approche qui vous propose une plongée dans la connaissance de soi, au service de votre développement professionnel et bien au-delà. Alors, installez-vous confortablement. Nous partons ensemble en exploration. Dans cette conversation inspirée, je reçois Virginie Lobé, qui est une accompagnatrice slash coach belge, avec qui j'ai rapidement créé un joli lien. En effet, nous partageons des valeurs majeurs dans notre manière de voir le monde et de voir notre activité professionnelle et également dans notre manière d'aborder le design humain. Avec humilité, profondeur, intégrité et authenticité. On s'est retrouvés au cours de nos conversations à avoir des discussions qui nous semblaient opportunes de partager avec vous à travers ce podcast. Nous souhaitions partager une certaine vision du monde, de l'accompagnement du design humain, partager nos expériences, nos observations, nos constatations. Vous expliquez comment nous avons cheminé avec le design humain et également à travers nos activités d'accompagnement en développement de l'humain. Et cet enregistrement, il a commencé après 15-20 minutes de discussion. Nous attendions naturellement sans même avoir discuté ce qui est un flot naturel qui s'installe facilement entre nous. Nous attendions d'avoir atteint un état énergétique et un niveau de discussion où nous savions que nous allions vous apporter matière à réflexion, matière à découvrir certaines choses, à comprendre certaines choses, que ce soit vis-à-vis du design humain, vis-à-vis de l'écosystème francophone, anglophone, vis-à-vis du coaching en général, des pratiques issues de la culture anglo-saxonne pour le meilleur et pour le pire. Je pense sincèrement que vous allez tirer beaucoup de valeur de cet enregistrement qui va vous amener bien au-delà du design humain. Et j'espère en tout cas que ce sera le cas. En tout cas, nous avons eu un grand plaisir à échanger et à créer ce contenu pour vous. Sans plus attendre, je vous laisse le découvrir. Salut Virginie ! Salut Hélène ! Bonjour tout le monde ! Bonjour à vous ! J'accueille avec grand plaisir aujourd'hui Virginie Lobé pour une autre conversation inspirée. Et je viens d'appuyer sur enregistrer parce que Virginie et moi on discutait de tout et de rien depuis une petite demi-heure et on a senti qu'on arrivait dans le cœur du sujet des différentes choses qu'on aimerait partager avec vous. Or, on n'a pas d'agenda particulier. Par contre, on a une énergie récurrente dans nos discussions et une expérience commune qui est très porteuse pour l'une et pour l'autre et on aimerait commencer notre conversation inspirée en partageant cela avec vous. Alors, nous discutions, nous étions sur le point de commencer à discuter des techniques de marketing et de communication, des coachs à 100 000 euros et de tout ce qu'elles comme moi avons pu découvrir dans l'écosystème anglo-saxon de prime abord et que nous voyons en fait arriver dans l'écosystème francophone avec quelques années de décalage, mais également le recul dont nous bénéficions parce qu'on a notre expérience anglo-saxonne respective. Qu'est-ce que tu allais me dire Virginie ? Tu veux en dire un petit peu plus ? On va essayer de faire un petit rewind peut-être. On parlait d'éthique dans le coaching notamment et puis on parlait aussi de nos peurs à chacune, du manque et puis du rapport à l'argent, etc. Et puis du fait que moi j'évoquais le fait que j'ai vraiment failli tomber dans tous les pièges parce que c'est une machinerie extrêmement bien rodée que tout ça et qu'au fur et à mesure qu'on rentre dans la connaissance de son propre design, on se rend compte à quel point ces techniques marketing très standardisées, je ne dirais pas que tout est nécessairement à jeter dans ces systèmes de comment faire sans cas à l'année, mais que par contre il faut avoir beaucoup de conscience de soi pour savoir où on met les pieds quand on achète ce genre de programme. Et je ne suis pas certaine que ça convienne à tout le monde. Et personnellement je n'ai plus, j'ai décidé de ne pas implémenter ce genre de technique pour moi-même. Et avec le recul, je m'en félicite. Mais voilà, je ne veux pas du tout que ce soit perçu comme une critique à l'égard de ceux qui auraient pu acquérir ce genre de programme. Mais je pense sincèrement, et quand on embrasse la voix du design, on disait aussi tout à l'heure que ce n'était pas forcément la plus facile quand on voit la réalité de son design personnel, on se rend compte que l'abondance, l'argent, le rapport et toutes ces tunnels de vente et ces process, etc. C'est vraiment très important de trouver une recette qui marche pour soi et qu'appliquer des préceptes, des modèles homogénéisés, on retombe dans ces pièges. On se rend compte qu'il y a toute cette modernisation homogène qui, dans le milieu du coaching, n'est que le reflet de ce qui se passe à un niveau macro. Et voilà où on en était plus ou moins arrivés. Oui, parce qu'il y a différents sujets qui s'emboîtent dans ce que tu as dit et qui doivent être des sujets intéressants à aborder. Si tant est qu'on s'en souvienne dans le flot de notre conversation, ce que c'est. Donc, nous fixons une intention maintenant, mais messieurs, dames, il est possible qu'on parte dans des chemins de traverse. Il y a différentes notions. Il y a cette notion de design humain à sept centres versus neuf centres et on voit beaucoup de gens, en plus des gens qui sont dans un processus de certification qui vont être à fond dans le design humain sept centres, dans le design humain conditionné. D'ailleurs, j'ai prévu dans les mois qui viennent de reprendre ces enseignements sur l'argent. Je ne sais pas si tu les as, si tu les veux, je t'ai des passeries. Je les veux bien, moi, volontiers. Tous ces cours sur l'argent. Il disait qu'en fait, quand on fait de l'argent volontairement, on le fait avec le non-soi. Et au-delà de ça, c'était souvent répété par lui et par d'autres que vivre son design, quel que soit notre type, n'est en aucun cas une garantie d'abondance. que ça peut générer de l'abondance financière. Il y a une autre sensation qui est cette abondance expansive, énergétique qu'on peut ressentir quand moi je ressens du succès ou toi à ta manière de générateur de la satisfaction. Mais l'abondance dans le plan matériel financier n'est en aucun cas un effet collatéral du fait de vivre son design. Ça peut se passer et ça peut s'arrêter. Et c'est là que nous avons échangé sur nos manières de vivre nos business. C'est que chacune à notre manière, toi, visiblement, un an avant moi, avons eu des années incroyablement abondantes financièrement qui n'avaient jamais été le cas avant. Je vis de mon activité depuis des années. Mais finalement, une année comme celle que je viens de vivre, je n'en avais jamais eu comme ça. Et ça déclenche ces déclics dans la tête complètement mentaux et cette tentation de revenir au 700, de dire « Eh bien, tu sais quoi ? 2022, paf, c'est 100 000 euros. Je ne vois pas pourquoi. Je n'en suis pas loin. » Et c'est là que, sur plein d'aspects, le loup se cache. Il se cache, il se cache déjà parce que qu'est-ce qu'on fait ? On crée une énergie de manque. Et là, on est indépendant du design humain. Finalement, on voit le gap, ce qu'il manque entre ce qu'on a gagné et cet objectif mental qu'on se sort parce qu'il y a effectivement cette culture du coach à six chiffres-là, du coach à succès avec un petit S. Et c'est là que viennent s'imbriquer ces fameuses pratiques techniques de coaching anglo-saxonnes, extrêmement efficaces, du moins pour quelques élus parce que si tout le monde pouvait être coach à succès, ça se saurait. Il y a beaucoup plus de coachs qui rament et qui, du coup, sont dans une énergie de manque et vont aller vers ces promesses scintillantes remplies d'homogénéisation à appliquer le process de quelqu'un d'autre alors même que nous, on sait que la clé est d'embrasser notre différenciation ? Oui, quand tu évoques cette énergie de manque, en tout cas cet espace duquel rien de bon ne peut vraiment se créer, je pense que les fameux coachs à succès qui ont ces machineries bien rodées, elles ont bien compris cette énergie de manque qu'elles peuvent générer chez les coachs qui souffrent, qui peinent un peu plus. D'ailleurs, elles mettent tous leurs chiffres d'affaires en avant. Oui, c'est ça. Et en fait, on passe à côté du… Elles, ils aussi. Ah oui, oui, je pense qu'effectivement, il y a vraiment beaucoup à dire sur tout ça et le fait que finalement, mettre les chiffres en avant et en omettant, en occultant tous les aspects fondamentaux de la question énergétique, la question de la différenciation, la question de savoir quelle est la recette qui va marcher pour moi et qui va respecter mon système nerveux ? Parce que je t'évoquais avant qu'on enregistre les difficultés que j'avais pu traverser de m'obliger et j'y ai contribué activement. Donc, c'est important de reprendre sa pleine et anti-responsabilité dans ce qu'on a co-créé aussi dans ce qui ne nous a pas convenu. C'est d'avoir vécu comme ça des lancements forcing avec des process techniques, moi, ça me procure, par rapport à mon design, une charge mentale épouvantable, ça ne me correspond pas du tout. Parfait, tous les trucs, CRM, billu, le machin, une aile de vente ou e-mail automatisé, etc. J'ai été aidée par quelqu'un de super, d'ailleurs, pour les aspects techniques. Mais j'étais vraiment… j'ai passé une bonne partie de l'année 2020 à être littéralement électrifiée, c'est-à-dire que j'étais osaguée en permanence, pensant toujours à effectivement l'objectif que j'étais supposée atteindre pour entrer dans mes frais, puisque j'avais investi par ailleurs auparavant. Donc, c'est aussi un sacré piège, un sacré engrenage dans lequel on tombe. Et puis, finalement, me retrouver à faire une masterclass, mais pas du tout détendue, pas du tout spontanée, avec tout un canevas extrêmement rigide, un document que je lisais à l'écran. Enfin, c'est terrible, quoi, terrible. Et c'était une expérience vraiment intéressante. Et je suis vraiment contente de l'avoir vécu, de l'avoir traversé, parce que je peux mesurer aujourd'hui que même si mon année n'est pas du tout similaire à l'année dernière, sur le plan de ce que j'ai mis en place, de ce que j'ai vécu, du type de coaching qui s'est mis en place, etc., j'ai pu vivre ces derniers mois qui n'étaient pas forcément faciles pour personne, dans un autre confort, parce que je me suis beaucoup plus respecté, beaucoup plus respecté. C'est ça, trouver cet équilibre. Et je l'ai bien senti, cette bascule, cette électrisation dont tu parles. Et pourtant, je ne suis pas générateur, mais je pense que cette électrisation, d'ailleurs, elle vient de notre mental qui fait, putain, ouais, ça y est, ça y est, c'est en train de se passer. Et pour l'accélérateur, il faut que j'y aille, c'est maintenant. Et je ne peux pas rater le coche, sinon c'est la catastrophe. Je vais d'abord soit perdre plein d'argent, soit je ne vais pas faire l'objectif que je m'étais fixée. Et alors, ce sera un échec. Et puis, il y en a notre petit hamster qui tourne fou dans sa eau. Et c'est justement, pour moi, il y a deux moments de vulnérabilité quand on est dans l'industrie de l'accompagnement, du coaching au sens large. C'est quand on est entrepreneur débutant et qu'on est dans cet inconfort de ne pas être encore au clair et qu'on va avoir envie de croire aux promesses qu'en faisant ce programme pendant six mois ou pendant un an, tu vas être abondante. Et là, on parle de programme à 5, 10 000 euros. Moi, des gens que j'ai vu, le pompon, j'ai un client que je coche en ce moment qui, avant de venir à moi, a investi 40 000 euros. Il a fait tous les programmes, soit francophones ou anglophones, David Laroche, Mindvalley. Et il n'y a pas que du mal qu'il en a tiré. Mais il se rend compte maintenant qu'en fait, ces usines à coach sont des usines à homogénéisation. Entre-temps, il a découvert le design et maintenant, il est en train de se guérir de tout ça, de se guérir de toutes ces injonctions, de se guérir de « t'as la gagne et vas-y » et « crée la vie de tes rêves », « vie de tes rêves » complètement mentalement créée. Et il a ce recul qui est intéressant et quelque part, il fallait qu'il passe par tout ça. Et puis, il avait les moyens de passer par tout ça. Et encore une fois, tout n'est sûrement pas acheté. Même si je ne sais pas trop, David Laroche, je ne sais pas, moi, je l'ai vu arriver. J'avais déjà un certain recul sur la scène. Donc, je ne connais pas ce garçon, il a l'air très gentil. Je n'ai pas d'avis sur les services qu'il propose. Mais on est au regard du design humain, effectivement, dans une homogénéisation et dans un non-soi et dans le fait de plus ou moins surfer sur des vulnérabilités et des gens qui ont besoin d'avoir une personne qu'elles admirent. Tu n'aimes pas une histoire de gourou, ce que je ne pense pas. Et tu vois, Mindvalley, qui sont ses programmes hors de prix aussi. J'adorais Mindvalley, moi, il y a cinq, six, sept ans. Et maintenant, c'est devenu des usines à cash. J'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de réveil, quand même, dernièrement autour de toutes ces grosses machines, qu'il y a beaucoup de déceptions, d'amertumes, de frustrations et de colères chez beaucoup de gens par rapport à l'argent qui a été ingére. Les débutants, ils vont aller facilement là-dedans. Ou alors, l'autre seuil de vulnérabilité, c'est celui dans lequel tu étais il y a un an, celui dans lequel j'ai pu être et je peux encore être, de dire, OK, comment est-ce qu'on renouvelle l'essai, en fait ? Comment est-ce qu'on renouvelle le succès avec un petit S, tout en restant dans le succès avec un grand S ? Parce que moi, j'ai eu la chance. Donc là, je prends les termes de projecteur. Mais je pense que même si on décorait le design humain à deux secondes, de dire cette sensation de justesse et d'expansion et de fluidité et de facilité, je n'ai rien calculé de ce qui m'est arrivé cette année. Je me suis contentée de parler de design humain sur YouTube. Tout ce que j'ai fait. C'est ce que tu faisais de mieux. Quand on est dans sa zone de génie, que ça coule tout seul. Et je te disais... Mais du coup, là, je veux dire, un coach ou pas, quel type de coach me conviendrait ? Je suis extrêmement méfiante. Eh bien, je pense que c'est en ça que ça peut avoir un intérêt. Puisque le jeu de l'incarnation, c'est aussi de, finalement, parfois procéder par essai et erreur. Surtout quand on a une e-trois. Mais là, je n'ai pas envie de me foirer, là, sur ce coup-là. Je pense que ma vie de 6, ça aussi, quand même, est passé par quelques chemins de traverse, n'est-ce pas ? Mais je pense que ça a assez joué le jeu de la vie aussi. Que de s'être peut-être... Nous, on va peut-être le qualifier d'erreur ou d'égarement. Et en même temps, on regarde, on a cette discussion-là aujourd'hui. C'est chouette parce que ça nous permet d'avoir ce regard peut-être un peu plus sage ou en tout cas plus conscience sur certaines choses. Et puis, du coup, de peut-être inspirer les gens à... Je ne dirais pas de la méfiance, mais en tout cas de la conscience aussi. Et du discernement, pratiquer le discernement. Oui. Ce n'est pas décider avec le mental ou une énergie de manque. Parce que finalement, l'énergie de manque, quand on débute et qu'on n'a pas encore les clients suffisamment pour bien gagner sa vie, ne serait-ce que couvrir le loyer, enfin, les dépenses de base, tu vois. Et puis, il y a l'énergie de manque quand on peut tomber dans une forme d'avidité et d'ambition financière. D'un côté, bien sûr que... Et je reste... J'ai dit souvent ces derniers temps en rigolant, en disant 2022, je peux passer les 100 000 à condition de m'en foutre royalement et de rester sur cette ligne, cette intégrité dont on parle, en fait. Chez moi, si on reprend le design humain, comme je t'ai dit, la porte 18, mais en plus, en soleil conscient, la porte 18. En fait, il n'y a aucune raison que ça ne se produise pas. Et quand on cristallise notre attention sur l'objectif et sur le résultat qu'on veut atteindre, c'est bien là qu'on met, je pense, un obstacle entre ce possible futur et puis là où on en est aujourd'hui. J'ai l'impression. C'est vraiment ce que je viens d'expérimenter avec ce lancement que j'ai fait sans effort. En fait, c'est laisser faire, laisser venir, laisser la vie faire le lancement pour toi. Moi, j'ai expérimenté d'autres trucs avec Projector Attitude, parce que c'était concomitant avec mon lancement d'Instagram qui a été en plus concomitant. Je veux dire, je mûrissais mon apparition sur Insta depuis des mois, comme tu le sais. Et puis, c'était le moment. Et puis, du coup, je me suis amusée avec ça. Et puis, comme entre Projector Attitude numéro un, Projector Entrepreneur qui est en cours, Projector Attitude numéro deux, c'était hyper naturel pour moi de créer du contenu pour Projector. Et puis, au-delà de ça, mon dada, c'est le déconditionnement. Pareil, c'est venu tout seul. Et du coup, j'en ai profité pour faire d'une pierre deux coups quand les postes ont été prêts. Mais je ne sais pas te dire ce qui, consciemment ou inconsciemment, fait que du coup, là, j'essaye de forcer quelque chose qui n'est pas aussi dans ce non-lancement. Heureusement, nous sommes le 17 décembre. Donc, ça ne commence pas avant un mois, Projector Attitude. Là, de toute façon, je suis en vacances lundi soir. Donc, là, je suis quasiment en vacances parce qu'il n'y a plus que lundi où je bosse. À présent, il est urgent de s'en foutre, en fait. Injallah. À présent, il est urgent de s'en foutre. Et de voir ce qui se passe. OK, j'ai mis de la bonne volonté, j'ai partagé, j'ai créé les contenus, j'ai apporté de la qualité avec sincérité et profondeur. Et en même temps, ça serait mentir de dire que du coup, comme j'avais tout ce contenu, ça m'a rappelé le lancement et ça crée une forme d'attente et des fois d'amertume sous-jacente. C'est chaud de lancer un truc en s'en foutant complètement. Et nous, quand on est projecteur, on est des répulsifs ambulants si on a des attentes. Mais amuse-toi à être projecteur, à être entrepreneur sans avoir d'attente. C'est chaud. Ah oui, quel exercice, dis donc. À tout lancement. C'est-à-dire, les projecteurs, plus on est candide et naïf en mode « Oh, c'est vrai, vous voulez ? Oh, oh ! » Et plus ça se passe. Et comment tu fais coïncider ça avec un déploiement de business au-delà de six chiffres ? C'est comme moi, je suis dans cette intégrité maladie, mais j'essaye de craquer le code, tu vois. J'expérimente en bonne ligne E3. Eh bien là, j'ai compris, là, depuis 15 jours, ce qui ne fonctionne pas. J'ai vraiment cette conviction intime et peut-être un peu naïve qu'il y a un réveil, il y a une conscience qui émerge progressivement autour de ces coquilles vides. Et je pense qu'en fait, en restant en cette... C'est un peu d'angélisme peut-être, mais en restant en cette intime confiance que probablement que les mois qui viennent vont continuer à faire se nettoyer certaines choses naturellement, de manière très organique, spontanée. Moi, j'ai l'impression que le temps va jouer naturellement en ta faveur. Je pense, et là, tu viens de mettre le doigt sur un truc super important, sur lequel les gens qui nous écoutent sont au courant, mais on échange beaucoup ces derniers temps, c'est qu'énergétiquement, en ce moment, on prend cher. Je ne comprends pas du tout, du tout de quoi tu parles. C'est vraiment les doigts de pieds en éventail. Facile, les énergies à gérer en ce moment. Ce n'est pas du tout remonter des vieux schémas. Ça ne fait pas du tout remonter des vieux dossiers. C'est serein. Au moins, bonne nouvelle, je n'ai plus cette anxiété, l'attente qui était encore là il y a une semaine. Mais tu vois, tiens, je te le dis, je vais juste donner un peu de contexte. J'avais une anxiété, je crois, d'ailleurs, j'avais peut-être un peu parlé dans le podcast avec Pascal qu'on a enregistré il y a une semaine, en fait. Celui-ci, je ne sais pas quand est-ce que je vais le sortir, mais bref, il y avait deux semaines. Désolée pour la confusion. J'ai eu une anxiété légère qui venait et qui s'en allait. Je ne savais pas trop d'où elle venait. Elle est multi-entrée, on va dire. Effectivement, il y a des énergies qui remuent. Et on est nombreux dans cette situation. Et du coup, échanger, ça fait se sentir moins seul et ça permet de mettre les choses en perspective. Et au-delà de ça, je me suis rendue compte d'un truc. C'est que j'ai projecteur entrepreneur en ce moment. Ah, mais oui, je l'ai discuté avec toi. Donc, j'ai projecteur entrepreneur qui est en full swing. Et quel plaisir, quelle reconnaissance. Là, je surf sur le succès avec un grand S. On kiffe, c'est super. Les filles avancent. C'est vraiment une joie. Et je me suis retrouvée à risquer de tomber. Je sentais qu'il y avait une tension à l'intérieur de moi. Et finalement, sans parler de mon autorité splénique, c'était mon spline qui me faisait, hé, alerte, 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 alerte. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Parce que j'essayais de leur transmettre quelque chose qui relève de ma définition, de quelque chose que je ne peux pas transmettre parce que c'est tellement profondément moi. C'est partie de toi. C'est ça que je mobilise à travers mon autorité extérieure pour mes clients. Par contre, je ne peux pas les faire se substituer à moi. Et donc, ça m'a vraiment invitée. J'ai fait une médite et j'ai sorti deux, trois messages de ma médite. Et l'un, c'était fourni un cadre et arrête d'essayer de remplir les cases à leur place. Et continue à poser des questions. C'est magnifique. Et c'est là que c'est intéressant. Nous, les projecteurs, on est là pour poser des questions. Mais au-delà de ça, les gens qui viennent me chercher en individuel, je me branche sur eux et avec mon 1762, je propose des formulations d'une pertinence. Et s'il y a bien une unanimité, c'est que les gens disent purée, tu viens de mettre en mots un truc, ça fait deux ans que je tourne autour où, oh mon Dieu, jamais je n'aurais réussi à le mettre en mots aussi parfaitement. Est-ce que tu peux répéter ? Là, je fais non, j'ai enregistré parce qu'en fait, mon 62, il est inconscient. Je ne sais pas te répéter ce que je viens de te dire. C'est dans le moment, c'est sorti, c'est cadeau, c'est impossible de renouveler cet instant. Bon, il y en aura d'autres, ça va être super, mais puis celui-là. Donc, c'est pour ça qu'on enregistre parce que vraiment, des fois, je sors des trucs, je ne mets pas de moi-même. Je pense que c'est bien ça. Je n'ai pas du tout vu le coup venir. Et donc, ça, c'est le cadeau qui se passe quand les gens viennent se brancher sur moi et du coup, ils ont toute cette confusion. Il y a un business, toute cette chose. Et moi, crac ! Il y a quelque chose qui fait qu'on mène l'enquête en machin et tout d'un coup, paf, je leur sors le truc. Mais ce ne sont que des propositions, des reformulations. Après, je les fais réagir, je les fais interagir. Mais à l'échelle d'un groupe, je ne peux pas faire ça. Et il ne faut surtout pas que j'essaye de faire ça. Parce que soit, du coup, je vais tomber dans mon égo non défini qui va essayer de trouver sa valeur et je vais hyper compenser par sentiment de ne pas donner assez de valeur ou de ne pas avoir assez de valeur. Et là, j'ai pris le contre-pied et j'ai complètement changé le déroulé des trois sessions restantes. en disant, arrête d'essayer de faire ça, fournis-leur le cadre, fournis-leur le guide, fournis-leur les questions, fournis-leur la sagesse. J'ai les flèches de mes variables qui pointent à droite. Donc, right mind, right brain. Et je suis là pour être un puits dans lequel ils vont vraiment puiser avec leurs questions. Et basta ! L'anxiété a disparu. Et tu as déjà eu une session depuis ? Du coup, j'ai eu la session, donc là, on enregistre, on est vendredi. J'ai eu la session hier jeudi où j'ai répondu du coup à leurs questions. Et par contre, les sessions où j'aurais risqué de me stretcher, c'est les deux qui vont avoir lieu en janvier. Et c'est parce que je l'ai préparé déjà maintenant, tu vois, pour préparer un peu le cadre. Et c'est dans l'énergie de préparation que je sentais qu'il y avait un obstacle. Il y avait quelque chose qui n'était pas fluide. Et heureusement que j'ai pu leur parler avec le discours design humain. Heureusement que ma ligne 3 a aucun problème à dire, hé, là, j'ai eu de l'anxiété et j'ai commencé à avoir ma racine qui se retournait contre moi et qui m'a mis la pression. Je me suis mis la pression toute seule. Mon égo non défini a commencé à essayer de prouver sa valeur et se serait retrouvé à hyper compenser parce que j'étais dans quelque chose qui n'était pas correct pour moi et pour mon design. J'ai eu la capacité de reconnaître ça, ce que j'ai appliqué, cette gymnastique, d'inspecter mon en-soi, de me connaître, de connaître suffisamment mon design, de connaître suffisamment mon en-soi. Et du coup, ça, ça apporte beaucoup de valeur aussi, tu vois, dans le groupe 1 aux gens qui j'accompagne. Quand je leur dis, voilà, voilà concrètement comment le design humain, entre autres, vous êtes utile au quotidien, dans votre projet entreprenariat. J'adore quand on articule le design humain avec la vraie vie, quoi. On n'est pas là pour remplir notre cerveau de beaux concepts et d'aller manger les petits bonbons du design pour se mettre un truc sous la dent sans vraiment le vivre, l'incarner, quitte à se casser de temps en temps la figure. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est génial comme cette capacité qu'il y a pu avoir d'alchimiser finalement ces difficultés et de les transformer en quelque chose de potentiellement soutenant pour le groupe, quoi. C'est ça, c'était une alchimie. Pour toi d'abord et pour toi d'abord et pour le groupe ensuite. Mais design humain et méditation, ça fait un bon combo. Oui, et bioénergie. Et bioénergie, oui. Cette notion de les terrains faibles qu'on va avoir, on appelle ça les perturbations des terrains profonds qui vont être liées à du ancestral ou du karmique. Là, on part encore dans un autre trip quand on va sur ce genre de choses. Oui, mais bon, on peut dire, nous, qu'on ne ferme la porte à rien. Et en fait, nous, tant qu'on peut soutenir la personne, le groupe avec les techniques qu'on maîtrise, ma foi, il y a rien. C'est pour ça que tu le fais maintenant. Maintenant, toi, tes groupes, c'est en présentiel. Tu intègres donc les soins énergétiques à tes accompagnements maintenant. Je le fais, en fait, oui, dans mes accompagnements individuels. Mais ici, moi, je suis plutôt dans une perspective de refaire du groupe en présentiel en tout cas, des petits groupes intimistes avec ma 59. J'ai vraiment ce goût de revenir en quelque chose de très cocon en physique. Mais je ne sais plus pourquoi on parlait de ça. De la complémentarité, en fait, de l'approche énergétique vis-à-vis de la compréhension du non-soi en design humain et du travail, des conditionnements. Ce que je réalise, c'est que dès qu'on devient dogmatique, c'est problématique. Et que l'histoire des sankas, c'est quelque chose qui, pour moi, devient dogmatique. Quand on détient, soi-disant, la clé, le mystère, le grand mystère de la fortune, on est dans le dogme, on est dans la gouroutisation, on est justement dans le fait de laisser son pouvoir à l'autre. Et donc ici, moi, l'idée, c'est je m'ouvre à tout, je ne m'enferme dans rien. Le design reste une voie d'expérimentation qui ne souffre quand même pas trop l'approximation et qui nécessite d'être très présent à soi tout le temps. Mais ça n'empêche pas que dans le soutien à l'autre, dans le groupe ou dans l'individu et dans l'accompagnement en général, je peux avoir envie de tirer une carte, je peux avoir envie de faire un soin énergétique, je peux avoir envie de faire une séance d'EFT, je peux avoir envie de faire un peu d'Hoponopono aussi. Et en fait, je pense que moi, de mon point de vue, ma croyance, c'est que c'est l'avenir de l'accompagnement, c'est écouter la formule qui est la plus ajustée pour nous, dans laquelle on a le plus de kiff, dans laquelle on se sent la plus experte pour un projecteur, avec aussi du plaisir, bien sûr. Et puis, moi, ma satisfaction, le fait de sentir vraiment qu'une session peut m'énergiser, je peux être fatiguée avant la session, mais que la session m'énergise presque. Tout simplement parce que, dans l'instant, j'ai décidé d'utiliser cet outil-là, cet outil-là, cet outil-là, cet outil-là. On est vraiment en train d'évoluer, je crois, vers des pratiques très holistiques, où chacune et chacun va créer un peu sa propre recette qui lui ressemble et qui va attirer à lui la fractale qui est juste. C'est ça. Et ceci étant dit, sans transiger sur l'intégrité du design humain. C'est-à-dire que tu peux ajouter d'autres outils, mais tu ne prends pas juste un morceau de design humain en le mélangeant à la loi de l'attraction et je ne sais quoi. Là, on parle d'outils de soutien et je suis complètement, tellement d'accord avec toi. Moi, la bioénergie va rejoindre l'offre d'accompagnement individuel parce que c'est un outil fabuleux pour faire péter des blocages. Il n'y a pas 36 solutions pour faire péter des blocages. Un, le travail de déconditionnement, et ça, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc, quelqu'un qui vient bloquer à moi, je sais lui dire exactement quoi faire pour se débloquer. Mais je sais aussi lui dire que, sauf gros déclic, ça ne va pas se passer pendant l'intemporalité de l'accompagnement. Je sais des fois les aider sur des points ponctuels. Je sais les faire contourner et les faire changer aussi l'histoire et du coup débloquer automatiquement. Mais des blocages vraiment profonds, ça ne peut passer que par un autre outil. L'EFT peut des fois faire effectivement des miracles. Ho'oponopono est une technique que j'affectionne beaucoup. Tu vois, j'ai commencé à écrire ce livre sur comment travailler sur soi, avec ou sans le design humain, le déconditionnement au design humain. Et tant qu'il sera peut-être la colonne vertébrale du boucan, je ne sais pas encore. Mais effectivement, je vais parler de tout un tas de techniques soutien complémentaires. Et puis surtout, comment en faire un état d'esprit au quotidien. Pas forcément, pour une pratique scolaire, tout le temps, un état d'esprit au quotidien. Et créer en fait une gymnastique dans ta tête de t'apprendre à comprendre ton non-soi, de te choper et de décider en conscience de ce que tu décides de faire vis-à-vis de tuyens. Est-ce que ce sera une méditation ? Est-ce que ce sera un check du non-soi ? Est-ce que ce sera un EFT ? Est-ce que c'est un soin énergétique ? Est-ce que c'est d'aller faire un tour en nature ? Même si ça, ça va... C'est vrai qu'il y a plein, 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 plein de choses. Et avant tout, c'est une résilience face à... Oh, tiens, signal d'alarme, frustration, amertume, ceci, cela, telle sensation. Et donc, pour revenir au soin énergétique, j'ai pas ou très rarement, très, très rarement des clients en présentiel. Et aujourd'hui, je peux dispenser avec la bioénergie des soins de très haute qualité. Vraiment, j'ai atteint un gros, gros niveau. Et je n'ai pas encore suffisamment de pratiques et de clairs ressentis pour les faire correctement à distance. Ça va venir. Ça se trouve, dans trois ou six mois, je serai en capacité à le faire. Donc, là, je l'ai déjà fait avec une ou deux clientes. Je fais un partenariat avec un de mes formateurs qui est coutumier du fait de collaborer avec des accompagnons, d'autres thérapeutes, etc. Et qui fait, du coup, le soin sur mes clients. Et ensuite, il m'envoie le compte-rendu. Et il peut me dire à moi, OK, j'ai vu... Parce que forcément, on ne va pas dire à la personne qui reçoit le soin, le détail de tout ce qu'on a pu aller nettoyer, parce que ça peut faire peur. Et puis, en plus, ça alimente le mental. Mais sans grande surprise, ce qui ressort d'un soin bioénergie, en termes de schéma émotionnel ou mental sous-jacent, va correspondre à certains thèmes du non-soi superstar de la personne. Oui, j'adore, j'adore, j'adore. C'est génial. Ça se répond. Ça se complète parfaitement. Je dis souvent, j'essaie de décortiquer, pour expliquer aux gens ce qu'est l'amertume, parce que je serais surprise que le nombre de projecteurs qui n'arrivent pas à comprendre la spécificité de l'amertume et qui vont l'appeler frustration ou colère. Je dis non, dans l'amertume, tu es amère, c'est acide. Donc, je l'explique à travers le langage dans la tête, mais j'essaye aussi de décortiquer en disant, il y a l'apitoiement et il y a le ressentiment. Et la nature du ressassement mental, ça sera soit Calimero, c'est vraiment trop injuste, c'est quand même toujours la même chose, et plus personne ne m'aime. Ou alors, le bandagras, avec tout ce que je fais pour vous, et vous, vous me traitez comme ça. Et tous les projecteurs te diront, je vois tout à fait de quoi tu veux parler. Je peux m'imaginer ce que ça ressemble. Je peux m'imaginer. Des fois, je rigole en disant, est-ce que la personne qui a fait le tri dans la victime bourreau-sauveur, ce n'était pas un projecteur, tu vois ? Est-ce que vraiment ? Je ne sais pas, parce qu'honnêtement, je peux pas mal m'y balader. Ah oui ? Ok. Du coup, j'en rigole. Là, c'est complètement ma tête ouverte. Il fait, tiens, une question pas intéressante, qu'on va passer du temps à essayer d'y répondre. Je n'en prie pas du tout ce que tu veux dire. Et donc, sans grande surprise, les schémas de ressentiment et d'apitoiement sont deux des terrains faibles qui sont vraiment réguliers chez moi. Mais ce que j'aime à dire à mes clients, aux personnes que j'accompagne, c'est qu'au fond, dans cette vie de dualité, ce sont des signaux super précieux, en fait, tous ces signaux, parce que, voilà, si on ne connaissait pas l'amertume ou la frustration, on serait incapable de connaître le succès et la satisfaction. Et en fait, ce sont des petits signaux. Pour peu, justement, qu'on développe cette conscience et cette intention vraiment de travailler son en soi, eh bien, on peut être vraiment divinement guidé, peut-être par la plus belle et grande version de soi-même, mais c'est génial, en fait, quand tu commences à suivre le chemin des petits poussés. Ah, frustration ! OK, glups ! Eh bien, qu'est-ce que je fais, là, pour remarcher, reprendre ma route, celle qui me convient vraiment, qui me fait pétiller de l'intérieur ? On prend ses responsabilités à l'égard de notre chemin de vie, de mon chemin de l'âme. Oui, c'est ça. C'est un outil fabuleux de prise de responsabilité sur soi-même. Paradoxalement, en s'abandonnant, ce n'est pas une histoire, je reprends le bon pouvoir personnel. Et oui, il y a une notion d'être dans son pouvoir personnel en lâchant les tentatives de prise de pouvoir du mental. C'est ça. Plus je lâche mon pouvoir mental, plus je gagne en pouvoir personnel, en pouvoir, je dirais, en souveraineté, alors, ce qu'on appelle la souveraineté. Oui. C'est là que l'abondance arrive avec la fluidité du lâcher-prise, le vrai lâcher-prise. Oui, c'est une gymnastique. C'est-à-dire que j'ai beau être connue et reconnue pour mon travail de déconditionnement, eh bien, les 100 000 euros, on en revient toujours, sont en fait un précipice à non-soi et un retour à une approche à cette cintre. Et aussi d'avoir fait tant d'argent sur une année, de se dire, ben voilà, si je fais moins de temps par mois, parce que très vite, on s'habitue à un truc. Et du coup, ce qui était avant un mois exceptionnel, un an et demi auparavant, devient le strict minimum de ce que tu trouves acceptable pour toi. Et sinon, il y en a, ben, merde. Ça, c'est hyper dur de... Je l'observe, je le vis en ce moment. Et c'est un bon problème à avoir, un nouveau problème, un nouveau potentiel de sagesse et d'expansion, autant qu'un nouveau potentiel de vulnérabilité et d'abandon de mon pouvoir personnel à mon mental et au manque et à l'insécurité, en fait. C'est... Quel est le cas de passer à un nouveau palier ? Ben, c'est ça. Et j'ai beaucoup écrit là-dessus, pas mal dans le groupe projecteur, mais je vais en faire des articles de blog quand j'aurai l'élan pour finir la mise en page et je vais le mettre en ligne, j'ai la flemme. Et toi, cher projecteur, tu peux te dire ? Ouais, j'y pense, j'y pense à prendre un ou une assistante qui ferait ça, qui me ferait la petite image Canva et la mise en page, mais... J'ai des noms. Ah ouais ? Des gens... Mais il me faudra quelqu'un... Déjà, ça peut être que des générateurs, je n'ai pas... J'ai une ou deux clients de projecteur qui est complètement dans mon soin. Moi, je peux faire ça pour toi. Tu veux que je t'embauche du projecteur ? Tu ne vas me servir à rien. Tu ne viens pas à moi pour que je te forme à être projecteur et qu'ensuite, tu te sentes concerné par une offre de générateur. Ah oui, tu as raison. Bah oui, j'ai raison. Et je ne sais plus ce que je disais, je parlais d'un article de blog où tout va revenir à cette... Je ne sais plus exactement ce que je disais, j'ai perdu le fil parce que ça m'a fait rire cette histoire d'assistant virtuel. Tu parlais de... Oui, du thème que tu avais... Oh là là, moi aussi, ça m'a échappé. Bref, peu importe. Tant pis, désolée, chère audience, ça y est, nous avons... On est fatigué. Ça y est. On avait prévenu qu'on allait buguer peut-être ou qu'on allait migresser. Je trouve qu'on a été pas mal quand même. On a tenu notre cap, on a parlé de... Malgré notre... Ouais, malgré notre... Enfin, moi, j'ai pas mon... On a tenu notre cap. On reste dans nos thématiques récurrentes qu'on savait qu'on allait tourner autour. Voilà, voilà. Moi, j'ai un right brain et un left mind. Donc, je trouve qu'avec deux right brains, c'est pas mal, quoi. On se débrouille pas. Ouais, ouais, ouais. Parce que, ouais, ouais. Ça, il faut que je reprenne encore. Mais il y a tellement de choses que j'ai envie de creuser. Ouais. Il y a une chose, puisque, du coup, j'ai perdu le fil de cet article de blog qui, du tout... Du coup, mesdames et messieurs, oubliez-t'en mon blog à un moment donné, en janvier, ce sera en ligne. C'est génial. On a... Je sais pas que je puis faire un meilleur... Je sais plus de quoi je voulais vous parler, mais ce sera en ligne bientôt, parce que c'est génial. Mais j'ai oublié. Ce que moi, j'écris, je me dis, ah, c'est super, et après, j'oublie. La splénique, dans toute sa splendeur. Je saisis ces moments vraiment d'inspiration, d'écriture, parce que... Ah oui, moi aussi. C'est vraiment un moment où, tout d'un coup, la plume est là. Le style est là. Moi aussi, complètement traversée par un truc, et alors, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant, et c'est très troublant, parce que si je suis en voiture, tu vois, il faut absolument que j'écris là-dessus. Donc, je vais, a priori, je vais prendre mon dictaphone, commencer à... Ça, je fais ça à mort. Ouais. Et j'utilise cette application Appyscribe, je crois. Appyscribe. Pour dicter ? Ouais, j'ai mis des crédits dessus, et je balance mes vocaux qui sont sur mon téléphone, et ça part. Et c'est parfait. On est très contents. Ça fait tout tout seul. C'est très chouette. Ah, tu me donneras les enfants. Ah, ouais, ouais. Si t'es comme moi, mes mots vocaux, les mes mots vocaux, c'est la vie. J'en ai des dizaines sur mon téléphone. Il y a un truc dont tu me parlais, dont je trouve que c'est intéressant qu'on leur parle, aux gens qui nous écoutent. Je suis sûre qu'ils sont passionnés, qu'ils sont encore là. Tu m'as parlé du... C'était pas du HD paillettes ? C'était quoi ? C'est quoi ton expression ? Attends, je vais te la dire. Mais attention, je veux être juste là aussi. C'est pas de moi, d'accord ? C'est quelque chose que j'ai vu et qui m'a vraiment... Je trouvais assez éloquent. C'est ce qu'on appelle le pop HD. Ah, le pop HD. Le pop HD. Et le pop, la pop, c'est un... C'est fluo, c'est attractif. C'est simulé, facile à digérer, qu'on croit qu'il va te mettre des paillettes dans ta life, et que tu vas effectivement... Et donc, on l'a évoqué peut-être d'admimo. Je crois pas qu'on ait été très explicites là-dessus en particulier, mais manifester 100 000. Manifester la vie de terre. Manifester. Manifester avec le human design. Personne ne manifeste avec le design. Non, non. Allez. Ta-da ! On vous casse le truc. Mais en vrai, c'est ça. Alors... J'ai même lu... Attends, je pourrais aller jusqu'au bout parce qu'il y a des manifesteurs qui vont grincer les dents en entendant ça, je crois. Même eux peuvent manifester au sens de la loi de l'attraction, manifestation. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a quand même toujours cette juste temporalité qui est importante à respecter. on est quand même on est quand même des humains, quoi. On est quand même des humains. On est quand même à la loi de la vie aussi, certains plus que d'autres. Et puis, voilà. Et donc, je parlais de Pop&G parce que ce dont on parlait avec les coachs à 100K et puis le côté pyramidal aussi de tout ça, eh bien, ça se retrouve aussi beaucoup, beaucoup dans le monde du human design, surtout, on va dire, surtout anglo-saxons, mais plus que, en fait. Oui, ça arrive en France, en fait. Et moi, j'essaie de me préserver de ça en ne regardant pas ce qui se passe parce que sinon, ça me rend amère. Mon radar à intégrité, il fait, c'est pas correct, c'est pas correct, c'est pas correct. Et moi, c'est mon canal 27-5 ans qui dit, mais ça va leur faire du mal, ça va faire du tort à tout le monde, c'est pas chouette, c'est pas sympa. Non, c'est... Le truc, c'est que moi, je vois dans ces fameux coachs à succès, c'est que je reconnais en eux une homogénéisation que j'ai identifiée il y a 6 ou 7 ans en arrière quand j'évoluais dans les écosystèmes anglo-saxons ultra-spirituels qui sont tous ces coachs à succès qui t'envoient leur lifestyle à Bali dans la tronche et moi, j'habitais à Bali et j'étais entourée de certaines de ces nénettes, certaines qui étaient vraiment richissimes, d'autres qui étaient en fake it till you make it, donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez. C'est juste que ça résonne plus sympa en anglais et toutes ces personnes sont coachées par les mêmes personnes, des coachs à 20, 30 000 euros l'année qui, en fait, retravaillent leurs clients à un niveau. Il y a une forme d'homogénéisation et presque de brainwashing parce que finalement, il y a effectivement un cap où on va investir dans des coachs plus chers et des coachs plus chers, mais la question, c'est pourquoi on investit dans ces gens-là et si on les investit pour les 100 cas ou le million. Et finalement, en France, je regarde très peu, encore une fois, parce que quand je regarde, ça me terrifie, parce que ça me rappelle des souvenirs de ceux dont j'ai été témoin et failli être victime plus d'une fois parce que c'est… J'ai vraiment eu des coachs à succès anglo-saxons qui ont essayé d'abuser de ma vulnérabilité et qui ont essayé de me vendre des programmes de groupe à 5 000 dollars qui étaient homogénéisés au possible avec un quart d'heure d'entretien découverte où tu avais la ricaine « It's amazing ! » qui te parle et qui te dit qu'on a tellement connecté. Non, non, je suis désolée, on n'a pas connecté. Et si tu lui dis non, elle t'envoie un pote commun qui rentre, tu lui fermes la porte, elle essaye de rentrer par la fenêtre, par des moyens détournés. Et c'est des techniques très douces et très discrètes et le truc, c'est que je vois ça arriver en France. Je vois tout le monde qui s'y précipite parce qu'ils n'ont pas encore ce recul sur l'industrie du coaching que toi et moi pouvons avoir et je ne suis pas en train de dire que ces coachs ne sont pas compétents. Absolument pas. En fait, je n'en sais rien, je ne les connais pas. Mais je reconnais des techniques homogénéisées et des manipulations subtiles et je ne suis même pas sûre que les coachs qui appliquent ces techniques sont conscients qu'ils manipulent leurs clients parce qu'ils sont tellement persuadés du bien fondé de ce qu'ils proposent parce qu'ils sont tellement faits pomper par leur propre coach à eux à 20 ou 30 000 euros par mois qu'il y a à un moment donné quelque chose qui ça sonne fou. Oui, et en même temps, il y a une espèce de transe comme ça. Il y a comme une espèce d'hypnose collective dans cette chose. Et je comprends qu'on puisse être happé parfois complètement engluée dans je pense à des personnes en particulier et on ne les nommera pas parce qu'effectivement c'est probablement potentiellement aussi des très bons coachs mais sur le procédé c'est questionnant quoi. C'est questionnant parce que moi j'ai quand parce que moi je suis tombée dans ces pièges que tu toi t'as raqué moi j'ai bien merdé et c'était oui j'étais pourtant pas dans ma première phase de ligne 6 t'avais déjà passé la trentaine déjà sur le toit bon mais bon c'est ça le truc c'est qu'il y a quand même encore beaucoup d'expérimentation même entre 30 et 50 ans évidemment de toute façon je crois que ça fait partie de la vie mais oui il y a une espèce de transe de transe comme ça d'hypnose et donc effectivement pas forcément de conscience que ça peut nuire ou que c'est pas éthique ou donc il n'y a vraiment pas forcément de malveillance on en sait rien il n'y en a pas je pense pas mais moi par contre j'ai dû vraiment avoir une période de convalescence vraiment de comme de nettoyage de tout ce que j'avais ingurgité qui était tellement tellement pas moi que j'ai dû passer ouais un certain un certain temps quelques semaines quelques mois à revenir dans mon jus à vraiment revenir dans mon jus avec mon centre j'ai complètement ouvert j'ai vraiment dû renourrir mon environnement j'ai vraiment dû devenir très piquie par rapport aux gens dont j'avais envie d'être renourdiée j'ai dû retravailler une question qui m'a accompagnée toute ma vie et que je continue d'explorer et que je continuerai jusqu'au bout à explorer c'est la question des limites et donc le fait de m'extraire de ces relations là et de cette toxicité là bah tu reviens avec toi même toute seule voilà tu te dis ok bon mais c'est bien en fait parce que c'est à ce moment là qu'il y a peut-être l'opportunité de redémarrer de nouveau une page blanche et de remettre à plat tes vrais désirs mais pas des désirs du non-soi c'est vraiment qu'est-ce qui m'anime c'est quoi ma vraie nature dans quoi est-ce que je suis la plus heureuse la plus épanouie à chaque instant avec mon sacral et avec mon splénique puisque c'est les deux centres que j'ai qu'est-ce qui m'anime là tout de suite et 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 à Dienkupoura si les 100 cas arrivent ma foi je ne vais pas dire non je ne vais pas dire non on est très content on serait très content et je trouve vraiment voilà ce rapport à l'argent à la peur du manque à la peur de réussir à la peur de l'échec etc etc c'est des grandes questions mais c'est vrai qu'il y a un truc dont il faut se décomplexer par rapport à l'argent c'est vrai dans l'accompagnement je n'ai pas envie qu'on voilà c'est ouais enfin c'est un gros morceau le rapport à l'argent gros 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 morceau et dans l'accompagnement dans l'aide etc il y a cette croyance que voilà il y a quelque chose ouvrir son coeur donner 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 oui mais bon pour être un bon accompagnant il faut aussi être rétribué à hauteur ouais et reconnu et valorisé et valorisé pour la plus-value que toi tu apportes etc ça c'est ça c'est un un vrai chemin et on parlait tu vois de cap et de moments d'alchimie et de moments de chrysalides et de nouvelles expansions et moi je sens que je suis dans un de ces cap tu vois ou surtout pour un projecteur alors pas surtout on va dire le projecteur a une capacité à guider particulière et a très peu d'énergie et a été tellement conditionné qu'il met vraiment du temps à comprendre et c'est pour ça que je fais les programmes que je fais pour projecteur c'est pas parce que tu écoutes tes projecteurs et que tu es guide et que ça tombe bien tu étais déjà coach que tu es en train d'être dans ta nature de projecteur pas du tout par contre plus on apprend à comprendre ce que c'est notre puissance de projecteur et quand on apprend à autoriser cet état d'aide de projecteur qu'on travaille activement à se déconditionner et qu'on arrive à guider dans cette justesse waouh la puissance qu'on peut présenter pour autrui et également même si on sent le succès et qu'on se branche énergétiquement le coût énergétique que ça a de guider des gens il est important et j'ai vraiment des itérations progressives de réalisation de ma puissance et qui vont avec des moments d'augmentation de mes tarifs parce que je plus je comprends les finesses là c'est impossible à mettre en mots plus je comprends la finesse de ce que c'est de guider en tant que projecteur et la valeur que je peux apporter aux gens quand j'ai l'opportunité de me plonger pleinement sur eux moi je veux prendre deux clients et plus je veux être en mode semi-immersif avec très peu de clients mais en qualité très haut niveau de qualité et donc là à partir de janvier je vais prendre moins de clients et augmenter mes tarifs et approfier plus longtemps et ça me fait peur et en même temps je sais que c'est juste mais mon mental il est en mode mais ça va pas mais personne ne va payer alors qu'en fait à chaque fois que j'ai eu ces moments là c'est les moments où la bascule se fait et les clients reviennent et un autre type de client à chaque bascule financière je ne dis pas que je vais faire ça sans fin jusqu'au 100 cas jusqu'au 100 cas 100 cas l'année pour travailler avec Hélène il y a des coachs qui coûtent et moi j'en ai connu des gens j'ai connu des gens absolument brillants des gens qui bossaient avec eux une journée en immersion avec eux c'est entre 1000 et 2000 dollars oui écoute moi j'ai bon là c'était moins qualitatif j'ai eu une session d'une heure 75 minutes 75 minutes pour les belges à 888 euros en fait je viens juste de refaire le calcul dans ma tête parce que dans la tête je me disais mais attends si tu regardes un peu ton horaire moi c'est ce que ça te coûterait une journée en immersion avec moi ça coûterait au moins 1000 balles je dis plutôt 1000 balles l'heure j'avais 1000 euros en tête 1000 euros l'heure pardon 1000 euros l'heure autant pour moi 1000 euros la journée ça peut ça peut ça peut en fait en le disant je me suis dit mais attends c'était pas ça non c'était 1000 euros l'heure bah ouais et ça c'est c'est quelque chose et si c'est une heure qui change ta vie ma foi bon mais quand c'est quelqu'un qui se fait mousser et que c'est finalement l'accessibilité que tu payes c'est pas la qualité de l'accompagnement c'est l'accessibilité cette personne est tellement cette espèce d'icône que tu as toi-même placé sur un pied de stade là je dis ah là là oui ça les vaut parce que dis donc c'est tellement rare d'avoir accès à une personne comme ça et quand après ça retombe comme un spouffet là vraiment bah oui moi je c'est des pièges dans lesquels j'ai pu tomber aussi donc j'ai compris j'ai compris j'ai compris après je me suis perçois dès qu'il va y avoir des gens qui valent ces 1000 balles l'heure sans souci mais en fait je sais pas trop moi j'ose pas parce que j'ai trop peur d'être déçue ouais j'ose pas le payer l'acheter à autre il y en a bien non mais c'est bien je crois que c'est toi qui as raison sur ce coup là c'est toi qui as raison ouais non mais c'est marrant parce que je me rends compte qu'on a toutes les deux l'ego indéfinie donc ils sont d'argent évidemment qu'elles sont elles sont elles sont bien prégnantes chez nous ça c'est encore un aspect de l'ego que des fois j'ai du mal à j'allais prendre le mot grasp tu sais comment on traduit ça en français à gripper à gripper ouais à toucher vraiment à dire ok je vois ce que c'est mais c'est mais c'est le cas de 65% de la population oui 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 je commence à avoir mon énergie qui tombe un peu toi ça va comment t'es l'énergie eh bien je te rejoins ouais mais je sais pas depuis combien de temps on enregistre on leur a fait un joli on se doit faire une heure voilà j'allais dire ça doit faire une heure c'était bien t'es contente c'était juste je sais pas trop bien parce que je pense qu'on a un peu on a un peu téléchargé les choses dans l'instant donc je sais plus trop ce qu'on a bien pu raconter mais c'est pas grave moi je me souviens c'est resté dans la limite on s'était fixé vraiment un objectif toutes les deux et je pense qu'on se serait choper moi je me suis pas sentie dans l'amertume et je t'ai pas sentie dans la frustration pas du tout j'ai le sentiment qu'on a dit des choses avec beaucoup de justesse qu'on a bien partagé aussi le temps de parole parce que je suis avec Pascal quand j'éditais le truc je me suis rendue compte j'étais tellement emballée que je lui ai coupé la parole de trois fois de Célène et son enthousiasme de pitralala et après j'éditais je faisais oh mon dieu et j'ai envoyé un message à Pascal je suis désolée je suis désolée qu'est-ce que tu veux dire j'ai eu l'impression de parler à fond oui mais il y a deux trois fois je t'ai carrément coupé la parole je ne suis pas du tout rendue compte parce qu'on a l'habitude je me ferai attention la prochaine fois j'ai senti que c'était très fluide et que quand il y avait des choses à déposer plus longuement c'était très bien et que c'était tout à fait approprié c'était très agréable moi qui ne suis pas toujours nécessairement familière de ce genre d'exercice il était super vraiment je suis très contente et je te remercie beaucoup je suis satisfaite mon sacré elle est contente moi je suis très contente aussi le succès youpi tralala et en tout cas je sais qu'avec Pascal on renouvellera l'expérience nous saches que si le coeur t'en dit et qu'à un moment donné on sent un sujet juste ça serait grand plaisir également qu'on pourra renouveler l'expérience plaisir partagé avec quand quand tu veux ce sera vraiment voilà un exercice que je renouvelerai bien volontiers super et bien écoute ça ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde et en tout cas je pense qu'on a dit des choses qui étaient importantes à dire on va dire pour l'éducation et l'information des gens une fois j'ai une cliente j'ai parlé de tout ce dont on a parlé une cliente en programme de groupe et elle est tombée de sa chaise métaphoriquement elle ne savait pas que les techniques de marketing et de com ou de coaching et de de manipulation même si c'est pas toujours de la manipulation bien malveillante existait elle était abasourdie et je pense qu'elle est loin d'être un cas isolé dans cette naïveté quant à ces techniques anglo-saxonnes qui arrivent en France et teinté de coaching spirituel en fait c'est surtout ça en fait c'est que les Tony Robbins les machins les trucs les gens ils les ont déjà commencé à voir venir même s'ils sont encore naïfs mais quand c'est les mêmes choses en coaching spirituel et avec la loi de l'attraction et maintenant on rajoute le design humain dedans parce que c'est à la mode et ça te fait une super soupe avec des paillettes et des fleurs pop et et c'est juste bien de garder en tête de continuer à suivre sa stratégie et son autorité et de et de prendre le temps d'aller voir ailleurs et de pratiquer son discernement en fait et de chercher peut-être des témoignages auprès d'anciennes personnes attention au non-soi attention à l'ego indéfini qui va chercher souvent aussi à l'extérieur des réponses qu'on a peut-être déjà attention à la couette ouverte aussi aux autorités émotionnelles qui n'en peuvent plus de targuer qu'elles sont hyper spontanées ça c'est le truc le plus rigolo et le plus triste c'est le nombre de gens émotionnellement définis qui continuent à suivre leur intuition et à glorifier cela c'est marrant j'avais pas encore fait le lien c'est le travers de toute façon ils veulent se débarrasser soit ils veulent rester sur le haut de la vague soit ils veulent se débarrasser de l'inconfort de la bas de vague et du coup ils veulent se sortir de leur vague alors même qu'elle est là à vie le haut le bas le haut le bas et la la compulsion à la spontanéité est exacerbée chez les gens émotionnellement définis chez qui paradoxalement la vérité n'est jamais dans le moment j'ose à peine imaginer le combo avec le splénique indéfini oui mais même avec le splénique défini parce qu'il y a des gens qui sont spléniquement définis et émotionnellement définis donc ils ont à la fois accès à cette survie dans le moment et cette intuition et instinct dans le moment qui sont deux choses différentes intuition et instinct tout en étant émotionnellement définis ça veut dire qu'il y a des moments sans avoir répondu ou sans avoir été reconnu ou invité ils vont avoir une intuition qui est fiable et qu'il faut écouter et c'est la survie maintenant mais en aucun cas c'est leur outil de prise de décision et les deux cohabitent c'est pas leur autorité parce que quand on a le splénique et le plexus défini c'est le plexus qui est commun exactement je te souhaite une bonne soirée ma chère Virginie toi aussi Hélène c'était vraiment à bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501